Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Bonsoir. Anne Pario, donc, Alé Olivier, Linda Hardy. Alors, Jean-Luc Mélenchon, vous n'avez pas de problème, vous ? De quel point de vue ? Bah, du point de vue judiciaire, je dirais. À part le costard, il veut dire. Non, non, mais... Il est bien son costard ! Il est bien son costard ! Il faut être clair, il n'y a plus moyen de trouver dans Paris un costard croisé pour les hommes de mon âge. Donc, la mode est au costard baladur, vous avez tous l'air d'un berlingot dès que vous le fermez. Il faut être creux comme quelqu'un qui a 25 ans. Donc, je fais ce que je peux, d'accord ? Je pense qu'il parlait de la couleur. Non, non, non. Non, la couleur, elle est bien. Je vous demande de vous arrêter ! Voilà, à tout de suite. Bien, Jean-Luc Mélenchon, quand vous êtes content d'entendre baladur. T'as vu, c'est marrant, baladur, il fait flipper tout le monde. Tu fais baladur, tout le monde est là. Bien, Jean-Luc, vous êtes sénateur de l'Essonne. Et c'est vrai que vous n'avez pas... Pour un sénateur, vous êtes plutôt... Je ne sais pas, moi, les sénateurs, j'imagine toujours des mecs comme ça, là, un sénateur, quoi. Vous êtes un... Il faut dire que vous avez été plus jeune sénateur de France en 86. Oui. Oui, parce que jusqu'à 74, il fallait avoir 40 ans pour être élu. Et alors ça a changé, c'est passé à 35. Grâce à Giscard ? J'ai été élu... J'ai été élu, pile poil, 35 ans, un mois. Vous avez 35 ans ? Non, là, j'en ai 47 parce que... Ah bon ? J'ai flippé un moment. Parce que moi, j'ai 35 ans si je ressemble à ça. Alors, qu'est-ce que... Pardon, ce que je veux dire. Non, ce n'est pas bon, je parlais, c'est au public. Non, non, non. Moi, ça veut voir. Moi, je ne veux pas vous ressembler non plus. Alors, tout va bien. On est tranquille. Alors, bon, vous êtes un... On va parler un petit peu de votre carrière politique. Mais il faut dire quand même que vous étiez le premier en 91 à initier un projet qui est devenu le Pax après. Oui. Ça s'appelait le CUC à l'époque. Non, moi, ça s'appelait ni CUC ni pas... Moi, j'appelais ça le partenariat civil. Vous voulez que les frères soient possibles pour tout le monde. Ce ne sont pas simplement un mariage homosexuel comme l'a été le Pax après, c'est ça ? Oui, mais c'est les homosexuels qui m'ont donné l'idée. Parce qu'on m'avait envoyé en 88... C'est la seule idée qu'ils vous ont donnée au moins ? Euh... Ouais, attendez, vous allez voir. Parce que c'est bon... Oh, d'accord. C'est un petit moment un peu comme ça. Donc, on m'invite en 88 à une soirée. C'était Gay pour les Libertés. On m'envoie là pour faire la campagne de Mitterrand. Donc, on m'avait dit parler des nouveaux modes de vie. Alors, je commence. La vie, les jeunes, tout ça. Je parle, je parle. Pas trop mal. Et quand j'ai fini, euh... Bon, les gens qui étaient là me disent, vraiment, ce que vous dites, c'est bien. Mais vous savez, ce n'est pas notre problème. Et ils me racontent ce qui se passe. Moi, je n'avais pas la moindre idée de ça. Je ne savais pas qu'il y avait ça. Qu'il y avait cette cruauté. Quand il y en a un des deux qui meurt, l'autre qui est jeté dehors. Bref. Donc, je me suis dit, je n'oublierai pas. Je n'ai pas oublié. Bien. Des fois, vous savez, on est capable de faire des choses bien. Ah non, non, mais attendez. Attendez. On a trouvé un qui n'est pas mis en examen et qui fait des trucs. Ah oui, oui. Bien. Alors, vous exagérez, écoutez. Faites pas ça. Faites pas croire que c'est pas bien, ça. Non, attendez. Vous voulez que j'ai continué ? Vous savez bien qu'on avait invité Julien Drey. Non, attendez. Je vais vous le dire. On avait invité Julien Drey. Il est mal. C'est pas pareil. Non, il est pas bien. Puis en plus, c'est vrai que cette histoire de montre, là, vous êtes au courant ? Bah oui, j'ai lu ça. Dans l'Express ? Et alors ? Bah non, je ne sais pas. Et on lui reproche d'avoir acheté une montre de 250 000 balles et d'en avoir payé la moitié en liquide. Oui. Et alors ? Non, il lui demande d'où vient le liquide. Ah oui, d'où vient le liquide ? Oh, ben, il l'a trouvé à faire. Ouais, moi, je crois que c'est plutôt... Non, moi, je suis comme vous, je trouve ça fou. Vous avez Top Gun ? Vous n'avez pas entendu Top Gun ? Top Gun, à un moment, il l'achète en avion. Bah, quand il est en liquide. Il ne demande pas d'où vient le fait, parce qu'il fait ce qu'il veut, tant que bien. C'est vrai qu'on est un petit peu en dehors de ça. Il faut être un petit peu, à un moment donné, il faut être sérieux dans un débat. Je comprends tout à fait ce que dit... Moi, ce que je connais de lui, c'est la passion, quoi. L'engagement, un type qui passe sa vie à ça. Qu'est-ce que je lui réponds, moi, c'est l'histoire de montre, là, je m'en fous. Bon, on va parler de vous, vous êtes d'accord ? On s'en va les couilles, hein ! Qu'est-ce que tu veux dire, en même temps ? Merci pour les sous-titres, c'est une émission bien tenue. Bon, dites-moi, donc vous avez commencé comme prof de français. En 74, vous êtes entré à l'UNEF. En 77, au PS. Vous appréciez beaucoup, donc, l'organisation et la méthode de JOX. Et avant, vous avez été trotskiste avant. Oui. Vous avez déclaré, je ne pouvais pas être communiste, il avait bradé la révolution. Donc, vous étiez trotskiste. Oui. Vous étiez donc au PCI, c'est ça ? Oui, moi, j'étais trotskiste. Je veux dire, ça me fait plaisir, vous me le disiez. Parce que ça fait maintenant un mois, deux mois que ça dure. On a pris comme ça, toc toc, un ou deux visages de trotskiste. Oui. Et on transforme notre histoire, notre jeunesse, en une histoire terrible. Comme une secte, un peu. Oui, oui, oui. Moi, je suis fier de ce que j'ai fait. D'accord ? J'en ai un magnifique souvenir. Vous savez bien, Jean-Luc Mélenchon, que ça, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est une position dans votre jeunesse. Vous avez été trotskiste, comme d'autres ont été communistes, d'autres... Mais ce qu'on reproche aussi, c'est ce qu'on appelle les Lambertis. C'est-à-dire, ces gens qui sont autour de Pierre Boussel, alias Lambert, et qui ont infiltré un petit peu tous les rouages de la République... Mais non, mais c'est... Bah, écoutez... Mais c'est du cinéma, tout ça. C'est de Paris. À chaque génération, vous avez, j'ai pas peur des mots, une élite humaine. C'est les gens qui s'engagent. Bon. Dans les années 60, c'était ceux qui refusaient la guerre d'Algérie. Oui. Bon. Ceux qui n'étaient pas communistes étaient tous PSU. Donc, après, vous avez retrouvé des PSU partout. Bon. Dans les années 70 et début 80, bah, tout le monde était extrême-gauche. Oui. C'était normal dans notre génération. Donc, ces gens-là... Mais jusque-là, c'est normal, mais qu'après, il y ait des réseaux... Mais après, vous en trouvez partout. Écoutez, des réseaux que si vous me faites rigoler, on se connaît ou on se connaît pas. On a un passé commun. C'est une affaire générationnelle. Ça occupe, ça, les conversations. Mais alors, si c'est aussi formidable d'avoir été à l'OCI ou PCI, enfin, c'est pareil, pourquoi Jospin veut pas reconnaître qui y a été, lui ? Ben, peut-être parce qu'il y a pas été. Vous n'êtes pas posé la question. Il y a quand même des gens qui l'ont ou quoi, qui témoignent. Oui, oui, j'ai vu ça. Des nommés Béréby. Moi, j'y étais, je l'ai pas vu. Vous l'avez jamais vu ? Parce que tout le monde témoigne, hein. Il y a plein de gens qui ont témoigné en disant, Jospin, il était responsable d'une Amic, ce qui était une structure de base dans le système trotskiste. Et s'il avait même un surnom, un pseudo, comment dire, un blaze, c'était Michel. Et il y a des gens qui l'ont vu payer ses cotisations. Mais qu'est-ce que je dise ? Moi, j'y étais pas, hein. Ben, vous y étiez, vous. Non, mais moi, j'étais responsable dans mon coin. J'ai rien vu de tout ça. Ça m'amuse toujours un peu parce que ça participe à cette espèce d'ambiance fantasmagorique. Oui, fantasmagorique, attendez, attendez. Tout d'un coup, il y a un tas de gens qui se rappellent, qui ont envie de dire quelque chose. Ça tombe bien deux ans avant les présidentielles en jouant l'utile à l'agréable. Moi, attendez, je trouvais que ce soit négatif pour Jospin d'avoir été trotskiste. Ah ben, je vais pas dire que c'est négatif. J'ai été moi-même, je vais quand même pas les raconter. Non, mais ça prouve qu'il a... Souvent, on lui reproche d'avoir pris Strauss-Kahn comme ministre des Finances et d'être un peu trop à droite. Je trouve pas que ce soit négatif pour lui. Le fait d'avoir été trotskiste, ça prouve son attachement au socialisme. Ça serait bien. Comme ça, je me sentirais mieux entouré. Ok, Jospin, on passe au chapitre suivant. En 88, donc déçu par la politique de Rocard un peu centriste, vous fondez la nouvelle école socialiste qui est devenue la gauche socialiste en 91. Avec, vous me marrez pas, vous avez moins vous marrez... Avec Marie-Thérèse Lindemann, Julien Drey... Non, Marie-Noël, pas Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, c'est celle qui sucre des fraises. Oui, Julien Drey et Jean-Christophe Cambadélis. Donc un peu les purs et durs qui reprochent... Non, Cambadélis non plus, il était pas là. Il était pas là, Cambadélis ? Non, jamais, Cambad il fait ses trucs... Bon, imaginons qu'il soit pas... C'est déjà assez dur de faire ce qu'on a à faire, on peut pas quand même... D'accord, enfin, il était numéro 2 du PS. Vous êtes au PS ? Oui, oui, bien sûr. Qui est numéro 2 ? Oui, oui, mais c'est un type bien, hein. Cambadélis. Oui. Bon. Il travaillait, vous le savez bien, pour un dénommé Yves Lenné, qui était un ancien du PSM. Non seulement il avait un emploi fictif, mais en plus c'était pour un mec qui était du FN, pardon. Oui, c'est curieux dans cette affaire, hein. Non, mais... Non, mais... C'est marrant, c'est comme Philippe Solers, quand je lui dis, vous avez été ma... Oui, je lui dis, ouais, ouais, c'est vrai, c'est pas bien. Enfin, dans quel monde on vit, quand on fait une connerie, on peut pas dire, ah oui, vous avez raison, c'est pas bien. Mais attendez, c'est pas moi qui l'ai fait, là, connerie Yves Lenné. Enfin, Cambadélis, j'ai fait partie d'un parti dont il est le numéro 2, puis vous le connaissez, Cambadélis. Oui, ben voilà, je fais comme vous, j'ouvre le journal, je regarde. Moi, je connais un Cambadélis, dans le journal, j'en vois un autre. Moi, je connais un autre Cambadélis, je connais un organisateur, je connais un orateur, je connais un homme politique engagé jusqu'au fond des tripes, j'ouvre le journal, je vois autre chose. Alors, je fais comme vous, je me dis, vraiment, je comprends pas. C'est insensé, parce que non seulement... Là, bon, il est dans un mauvais moment, c'est peut-être pas le moment pour moi de me présenter. Je vais attendre un petit peu. Vous allez l'appeler quand même. C'est quoi cette histoire ? Ben oui. Bien sûr. Parce que là, il va être condamné. Ben j'en sais rien, on va bien voir. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que quand on a un emploi fictif, déjà, c'est pas terrible. Mais en plus, pour un ancien du FN qui était au sac, le Yves Lenné, il était au sac. Il était responsable de l'Uni. Non, mais j'ai lu tout ça comme vous. Vous savez, ça, mais oui. J'ai lu tout ça comme vous. Mais on en parle pas trop à la télé, c'est marrant. Ça fait... Ah, écoutez, on en parle trop parce que vous la regardez pas souvent. J'ai ici toute la journée. J'ai pas envie de voir ça. J'aime mieux vous dire qu'il se dit, oh là là, on voit déjà beaucoup trop, quoi. Ouais. Hein ? Pas croire, on rigole pas tous les jours. Bon, dernière question. Et puis après, vous vous occupez de monsieur après, Linda ? Je m'occupe de monsieur. Parce que pour l'instant, là, vous m'avez fait parler des autres, hein, mais... On va parler de vous. N'inquiétez pas. De 95 à 98, vous étiez secrétaire de la commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées. Vous avez des infos particulières sur la vente des frégates françaises à Taïwan, non ? Non, non, je sais pas, moi. Vous allez me dire que non ou que c'est pas grave. Non, j'en ai pas. Ouais, ben voilà. Mais je suis pas trop pour qu'on donne du matériel à Taïwan si vous interrogez l'homme politique. Maintenant, je vais vous laisser entre les mains de Linda Hardy. On va éteindre la lumière, on ne bouge pas. Grosse pression. Voilà. Allez, Gélinda. Alors, tout à l'heure, je vous appelais Jean-Luc. Vous préférez que je vous appelle Jean-Luc ou Monsieur le Sénateur ? Je crois que vous pouvez m'appeler comme vous voulez, vous. Alors, Jean-Luc. Je vous appelle Jean-Luc. Jean-Luc. Vous vivez en concubinage, c'est ça ? Avec votre campagne Pascale. Aujourd'hui, à choisir, vous opteriez plutôt pour le paxe ou pour le mariage ? Ben, c'est à elle qu'il faut poser la question. C'est elle qui porte la culotte ? Euh... Vous lui avez déjà demandé sa main ? Ben ouais. Elle n'a pas encore... Ben, ça ne l'attend pas. Ça ne l'attend pas ? Ben non, c'est pas son truc. Vous vous suivez ? Vous qui êtes en coupe maintenant depuis 9 ans. Qui m'appelle ? Non, je m'en faisais Top Gun dans la tête pour essayer de... Parce que je ne me rappelais plus à quel moment on lui volait sa moto, si c'est après... Si c'est après que Iceman, il le tue, je ne sais plus. Ben ouais, non mais je suis d'accord, je suis d'accord. Est-ce que vous croyez qu'en amour, il y en a toujours un qui s'emmerde et un qui souffre ? Il y a quoi ? Il y en a toujours un qui s'emmerde et un qui souffre. Oh, n'importe quoi ! Ben vous, chez vous, c'est lequel qui s'emmerde et lequel qui souffre ? Ben on ne vit pas ensemble. Ah bon ? Non, non, non. Sans blague. Vous savez, il y a le fac, c'est maintenant, c'est un peu... Non, 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 on a des vies différentes, on vit avec d'autres mecs. Compliments, compliments à toute la famille. Merci. Linda ? Donc non, vous ne pensez pas... Non, je ne me reconnais pas là-dedans, mais moi j'ai 47 ans donc... A votre avis, pour quelles raisons un homme pourrait-il prendre une maîtresse ? Ben sûrement des bonnes raisons. Sûrement des bonnes raisons. Pour le sexe, hein ? Pour le sexe ? Ben j'en sais rien, c'est le monsieur qui le dit, il m'a l'air de connaître... Vous pensez que le sexe est plus relevé ? Ah non, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure dans le sexe ! Vous pensez que le sexe est plus relevé hors mariage ? Plus relevé ! Toujours plus que... Plus relevé, Linda ! Plus relevé, est-ce que l'aventure sexuelle est plus relevé hors mariage ? Bon, on va passer à autre chose. Qu'est-ce qui vous a tout de suite séduit chez elle, ou en elle ? Il n'y a pas Rio qui se dit, c'est le tour de Mélenchon ! Moi c'est fini ! Ah, c'est euh... C'est Jeannot ! Il ne faut pas se planter, effectivement. Je ne sais pas, c'est son regard, ses yeux noirs... Sa moustache, peut-être ? Son regard captivant ! Je ne l'ai pas vu ! Ce soir, quand vous allez rentrer, quelle est la première chose que vous allez lui dire ? Euh... Ouf ! Merci, au revoir ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu ! D'accord ! J'ai mis au-delà de la chine ! D'accord ! D'accord ! Merci.